L'histoire de France Quelques mythes étranges de l'histoire de France L'histoire m'est toujours apparue comme un mensonge délibéré destiné à orienter, selon les circonstances et les idéologies, au pouvoir à mener les peuples dans une direction choisie par ceux qu'on persiste à appeler les élites et qui ne sont que les manipulateurs de la société Alors cette phrase de Jean Marcal, alias Jean Bertrand prononcée en 1989, répond à la polémique entretenue dans le milieu universitaire autour de ces récits jugés comme des délires celtomaniaques mais dont les succès auprès des lecteurs sont incontestables Il répond ainsi à ceux qui l'accusent d'être un affabulateur un inventeur de mythes, un celtoman Marcal a en effet beaucoup brodé à partir des personnages du cycle arthurien N'avait-il pas le droit de le faire ? Après tout, ces héros ne sont-ils pas déjà mythiques ? Quel mal y aurait-il à ajouter du mythe au mythe ? L'important n'est-il pas de rester dans l'esprit des premiers rédacteurs Ceux qui comptent dans la matière de Bretagne ce ne sont pas les espoirs des chevaliers de la table ronde en quête du Graal et de savoir s'ils ont réellement existé mais les vertus qu'ils défendent le bien contre le mal l'amour courtois la fidélité du chevalier Paul Valéry précisait Rien dans l'histoire n'est pour enseigner aux humains la possibilité de vivre en paix L'enseignement contraire s'en dégage et se fait croire En ce sens, on peut craindre l'histoire ou plutôt ce qu'on voudrait lui faire dire en cachant certains faits et en en inventant d'autres Quand Jean Marcal dit que l'histoire lui est toujours apparue comme un mensonge délibéré il parle naturellement de celle qu'il a apprise à l'école primaire et dans les cycles suivants de l'histoire événementielle mettant en relief telle grande bataille tel personnage militaire ou politique parfois mythique d'ailleurs tel acte de reddition tel traité d'annexion et qui ne sert le plus souvent qu'à justifier l'état souverain le nationalisme dominant et à asseoir la puissance de ceux qui s'en réclament Comme défenseur du celtisme il est logique car il faut bien reconnaître que l'histoire des Celtes de leur civilisation de la culture celtique et des mentalités des populations rurales fortement imprégnées de caractères celtiques a été complètement occultée par l'histoire de France Les chroniques de France n'ont pratiquement pas fait mention des rois des Bretons qui vécurent en Grande ou en Petite Bretagne avant l'incarnation du Verbe ni des nombreux rois qui s'y succédèrent longtemps après l'incarnation Alors cette réflexion n'est pas d'un auteur contemporain Elle date de 1394 et provient d'un anonyme ayant écrit La chronique de Saint-Brieuc Première tentative d'une histoire de Bretagne Texte retrouvé aux archives de Rennes et publié partiellement en 1972 par Gwenaëlle Le Duc et Claude Sterks L'historienne Anna Donard qui analyse ce texte nous révèle également que la date du livre des faits d'Arthur est antérieure à celle de la Vita Sancti Gwesnui de par les formes des toponymies qui sont celles en usage vers le début du Xe siècle sans aucun doute mais qui peuvent donner une fourchette entre 900 et 1050 Les Bretons ont donc bien des preuves très anciennes de leur existence en tant que peuple à une époque où la nation française celle occupant aujourd'hui la France ne rêvait pas encore d'exister Quand des historiographes à la fin du XIXe siècle font allusion aux Gaulois comme ancêtres des Français en créant le mythe de Versagétorix quasi fondateurs selon eux de leur nation c'est bien pour donner plus d'antériorité à la France plus une nation apparaît vieille plus son état est légitime pense-t-il sauf que les fameux Gaulois ne sont pas du tout les ancêtres des Francs peuple germain venu de l'Est au moment des invasions barbares à la fin de l'Empire Romain sauf également que le rassemblement des anciennes provinces constituant aujourd'hui la France est beaucoup plus récent Les mythes de la matière de Bretagne ceux du roi Arthur de Merlin l'Enchanteur des chevaliers de la table ronde Lancelot Perceval Gauvin ceux de la quête du Graal même si on ne sait pas ce qui a réellement inspiré Chrétien de Troyes lorsqu'il écrit ses romans chevaleresques au XIIe siècle ne peuvent être ignorés par l'historien la légende d'Arthur dont les Bretons attendent le retour apparaît bien ancrée dans les mémoires et de longue date puisque Alain de Lille qui écrivait entre 1167 et 1183 fournit fournit un témoignage curieux de cette croyance populaire qu'Arthur n'était pas mort « Va en armorique » écrit-il c'est-à-dire en Petite-Bretagne et proclame par les marchés et les villages qu'Arthur le Breton est mort tu en échapperas difficilement indemne sans être couvert de malédiction ou lapidé par les auditeurs ça date du XIIe siècle le roi Arthur n'est sans doute pas qu'un simple chef militaire des Bretons insulaires ayant résisté aux attaques des Angles et des Saxons au Vème siècle sa mort signifie la fin de la résistance bretonne et peut être ressenti par ces hommes en fuite comme un tel drame que ceux-ci refusent d'y croire d'où ce souvenir du retour d'Arthur qu'ils emportent avec eux de l'autre côté de la Manche n'est-il pas normal qu'une grande et vieille civilisation dont les peuples ont été écrasés ait eu ce réflexe d'idéaliser ses rois cela prouve-t-il qu'ils n'ont pas existé Jean Marcal ne conteste pas la science historique mais seulement ce que certains hommes sont capables d'en faire en réécrivant l'histoire à des fins qui n'ont rien d'historiologique on peut logiquement se demander comment fonctionne la fabrique des icônes officielles pourquoi on choisit tel fait jugé historique tel personnage plutôt que tel autre pour les inscrire dans les manuels scolaires n'est-ce pas là l'histoire des élites celle des vainqueurs celle des fondateurs de la nation éternelle le mythe de Jeanne d'Arc petite bergère appelée par des voix divines et sauvant la France envahie par les anglais au 15e siècle n'est créé qu'en 1909 soit plus de quatre siècles après les faits mais surtout au moment où la montée des nationalismes est à son comble en Europe cinq ans plus tard c'est la grande guerre les historiographes français ont inventé une héroïne nationale pour exalter les soldats et ainsi ils ont provoqué une boucherie malgré cela nul ne met en doute l'existence de Jeanne d'Arc et ses victoires sur les anglais pourtant selon l'histoire de France elle ne serait au départ qu'une petite paysanne de Lorraine est-ce bien la même personne qui combat à cheval à Orléans et meurt sur le bûcher à Rouen l'histoire des bretons insulaires du 4ème et 5ème siècle débordée par les hordes des Angles et des Saxons a également suscité ses héros plus de 700 ans avant le 20ème siècle et sans doute bien antérieurement mais elle n'a jamais provoqué aucune poussée nationaliste en Bretagne la petite ou la grande parlait-on de nationalisme à l'époque donc aucun massacre les exploits de ces héros imaginaires ou réels n'ont pas été écrits pour cela mais seulement pour témoigner d'un passé des Celtes qui ne pouvaient pas tomber dans l'oubli et c'est cette matière de Bretagne qui va permettre aux lettrés du Moyen Âge de mettre en lumière les vertus de la chevalerie la loyauté le dévouement l'amour courtois dont s'inspireront des auteurs humanistes comme William Shakespeare au 16ème siècle ou romantiques comme Chateaubriand au 19ème les bretons ont fait de leurs chevaliers de légende des héros plausibles ils ne sont pas appelés par des voix divines personne n'a jamais douté de leur sexe de leur identité bretonne celtique de leur compétence au combat c'est loin d'être le cas pour Jeanne d'Arc il en est de même pour Charlemagne qui aurait inventé l'école ce mythe de Charlemagne comme père fondateur de l'école a été diffusé dès le 9ème siècle par un moine noctaire de Saint-Gal né vers 840 et mort en 912 musicien et poète il est considéré comme l'auteur de la Gesta Caroli Magni un recueil d'anecdotes sur la vie de Charlemagne ce qui est attesté par les sources de l'époque c'est que Charlemagne a fondé une école dans le palais d'Aix-la-Chapelle afin qu'il soit formé un corps de fonctionnaires rigoureux et l'élite aristocratique sur laquelle il pouvait s'appuyer pour diriger son immense empire en fait si Charlemagne a créé un institut de formation ce serait plutôt l'ancêtre de l'ENA pour l'instruction des élites politiques donc d'ailleurs il aurait aussi tenté de restaurer les écoles presbytérales monastiques ou épiscopales pour l'instruction des élites religieuses mais ce mythe là de la création d'une instruction populaire dès le 9ème siècle est bien une absurdité après la mort de Charlemagne l'histoire de l'école connue de multiples rebondissements et les historiens de la 3ème république ont joué leur rôle dans la diffusion du mythe carolagien quand on parle de la naissance de l'école on cite souvent un autre grand homme il s'agit de Jules Ferry l'instigateur des lois de 1881 1882 sur l'école laïque gratuite et obligatoire et ces lois ont fondé le système scolaire tel qu'il existe encore aujourd'hui en France soit mais n'oublions pas que la grande majorité de nos grands-pères et même de nos pères ne sont allés à l'école que quelques années jusque dans les années 50 juste le temps d'apprendre à lire et à écrire dans la langue de la république le français un autre personnage mythique tout aussi étrange est celui de Clovis c'est vers 572 que Grégoire de Tour aurait rédigé l'histoire des francs récit restant à ce jour la principale source permettant de documenter le règne de Clovis comme beaucoup d'auteurs chrétiens de ce temps Grégoire de Tour a une vision providentielle de l'histoire explique Stéphane Lebec spécialiste du Haut Moyen-Âge auteur de La Geste des Rois des Francs paru aux éditions Belle Lettre en 2015 il fait de Clovis un nouveau Constantin à la manière de l'empereur romain converti au christianisme au 4ème siècle il est celui qui fait des francs le peuple choisi par Dieu pour étendre son royaume terrestre C'est le premier grand mythe fondateur de ce qui est appelé à devenir la France décidément ce peuple des francs a entretenu des relations très particulières très spéciales avec le créateur de l'univers Clovis aurait été choisi par lui dès le 5ème siècle tout comme Charlemagne 4 siècles plus tard et cela pour agrandir le territoire chrétien et c'est encore le créateur qui aurait envoyé l'archange Saint-Michel Sainte-Marguerite et Sainte-Catherine demandait à la petite bergère Jeanne d'Arc d'aller sauver la France au 15ème siècle au moment où ce pays des francs risquait de disparaître définitivement sous la pression des anglo-saxons Ces positions fortes seront cependant battues en brèche à l'époque de la Renaissance Victime de l'humanisme et du développement du savoir le mythe de Clovis est pulvérisé sous la révolution Le retour en grâce de Clovis se fait jour dès le début de la 3ème république alors que le nouveau régime républicain est faible de nombreuses manifestations catholiques appellent sur la France la bénédiction du dieu de Clovis C'est pas moi qui le dit mais le journaliste du monde Antoine Flandrin en 2016 qui poursuit réapparu dans la sphère publique en 1996 encensé par les catholiques traditionnalistes en 2013 c'est à la faveur du débat sur l'identité nationale et des origines chrétiennes de la France que la figure de Clovis est revenue sur le devant de la scène mais pour l'historien Olivier Loubes cette lecture pose problème elle essentialise l'histoire de France elle lui confère une origine pure et un caractère immoable et elle est surtout fausse résume ce spécialiste de l'imaginaire politique de la nation et de l'enseignement le baptême de Clovis n'est pas celui de la France la langue la langue le territoire et le système de pouvoir du royaume des francs ont très peu de choses en commun avec le royaume de France qui se constitue que beaucoup plus tard entre les règnes de Philippe Auguste et Philippe le Bel c'est à dire XIIe au XIVe siècle alors ma conclusion comme ces mythes français apparaissent étranges en effet ne vous mettez pas dans la peau d'un petit français auquel on a voulu inculquer de telles fadaises mais plutôt dans celle d'un étranger à notre pays vous avez dit bizarre comme c'est bizarre pourrait-il dire à l'instar de Louis Jouvet